Bonjour à tous et bienvenue sur cette démo du logiciel EquiAgriPerformance et EquiVityPerformance. Donc c'est un logiciel qui s'adresse aux agriculteurs et aux viticulteurs pour une gestion complète de son exploitation agricole. Donc il couvre à la fois les productions végétales, les productions animales et les productions viticoles. Alors l'utilisateur accède à ce logiciel à travers son navigateur internet. Il peut donc le faire depuis n'importe quel PC, Mac ou depuis son smartphone ou de ses tablettes. En fait c'est une interface qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran. Donc on voit là par exemple je fais un écran type tablette et là maintenant smartphone et donc j'ai les différents menus qui s'adaptent avec ici voyez une modification on va dire temps réel de ces différents menus. Donc le logiciel est structuré en plusieurs modules. D'abord des modules d'achat et de vente pour enregistrer l'ensemble de ces pièces de gestion. Un module lié au stock qui permet de d'enregistrer tous les flux entrants et les flux sortants de l'exploitation. Un module de production où on peut justement enregistrer l'ensemble des interventions qui sont faites sur ces parcelles ou dans les dans ces activités de transformation. Et puis alors un module comptabilité puisque l'ensemble des pièces de gestion qui sont créées à partir des modules d'achat et de vente vont générer automatiquement des écritures comptables. Donc on reviendra sur chacun des modules précisément pour détailler les types de fonctionnalités. Et puis enfin un module économique qui propose un ensemble d'indicateurs clés de l'exploitation justement pour piloter par exemple ces coûts de production, les marges de chacun de ces ateliers. Et puis avoir accès aussi aux fonctionnalités de seuil de commercialisation. Donc on va parcourir un petit peu toutes ces différentes fonctionnalités les unes après les autres. Alors on va commencer par le module d'achat. Donc vous voyez là je clique sur le module d'achat et j'ai accès à gauche un sous-menu de gestion de commandes, de factures et puis pour tous les éléments de décaissement et de lots de décaissement. Donc ça c'est des fonctionnalités qu'on propose justement pour simplifier un paiement en fin de mois par exemple sur plusieurs fournisseurs. Donc comment ça se présente ? On clique sur par exemple factures et là je vais accéder à toutes les factures qui ont été enregistrées là sur cette exploitation depuis on va dire depuis le début. Donc par exemple je prends cette facture-ci. Donc on retrouve le fournisseur associé à cette facture. Là on a les différents éléments. Il s'agit d'analyse onologique. Et en cliquant sur l'application, la pièce jointe. Donc ça on peut aussi accéder du coup aux pièces de factures associées à chacune de chacun de ces achats. Donc on a un certain nombre d'informations. On a les TVA qui sont également gérées et puis en dessous vous voyez vous avez le décaissement qui a été aussi enregistré. Alors on va dire la particularité de cet outil c'est de faire le lien à chaque fois entre ces pièces de gestion et les écritures comptables associées à ces pièces-là. Donc là par exemple sur cette facture d'achat vous voyez vous j'ai ici une redirection, un lien qui me redirige vers l'écriture comptable dans le journal d'achat. Donc par exemple si je clique dessus, voilà là je rebascule finalement dans le module de comptabilité dans le journal d'achat et sur l'écriture associée à cette pièce de gestion. Et donc je retrouve ici les différents articles qui font partie de cette facture-là. Avec au débit les comptes comptables associés à ces articles-là. Donc là les analyses onologiques sont rangées dans le compte 61-70. J'ai les comptes de TVA également qui ont été paramétrés et associés à cette facture d'achat. Et enfin j'ai mon compte 401 EURALIS qui lui est crédité sur la totalité du montant. Et pour faire le lien et le retour vers la pièce de gestion, vous voyez ici on a un lien vers la ressource. Je clique dessus et je retombe vers cette facture d'achat. Donc ça c'est pour les achats. De la même manière pour les décaissements, on va avoir ce même mécanisme. Donc là j'ai un décaissement de la totalité de cette facture qui a été saisie. Avec ici une référence. Je rebascule sur le numéro de décaissement qui me redirige ensuite vers cette écriture comptable. Et donc là je suis dans la comptabilité, dans le journal de Banque Crédit Agricole. Où je retrouve mon compte 401 au débit de 51,56 et le compte 512 qui lui a été crédité. Et donc c'est comme ça qu'on peut justement alimenter de manière automatique les différents journaux du module comptabilité à partir de ces achats. De la même manière, on peut gérer ces ventes avec le même principe. Donc on clique sur le module vente. Et là vous voyez vous avez donc des ventes, alors les opportunités. Donc c'est aussi un outil de CRM pour les agriculteurs, les viticulteurs qui souhaitent gérer justement leur base client avec des opportunités. Et puis on a la partie règlement avec les encaissements et les remises en banque. Donc c'est assez proche finalement de ce qu'on a vu sur les achats. Donc là je clique sur vente. Là on a un certain nombre de factures de vente qui ont été enregistrées. Donc je clique sur une facture, par exemple celle-ci. Donc vous voyez là j'ai différents états. Donc quand on crée des factures, on a un enchaînement d'états. Donc au départ c'est un devis brouillon. On peut le changer en devis envoyé, devis refusé. On peut le passer à l'état de commande. Et enfin on peut le passer à l'état de facture. Donc une fois que c'est à l'état de facture, on ne peut plus supprimer la facture. Donc là la facture, c'est le même principe. On a une facture de vente, qui est celle qu'on va envoyer à son client. Et puis les différentes lignes de vente. Donc là c'est des bouteilles de vin avec le nombre d'unités, le prix unitaire hors taxe, éventuellement des réductions. Et puis de la même manière des encaissements une fois que ça a été fait. Alors nous avons vu la partie achat, la partie vente. Je vais faire un petit zoom sur la partie comptabilité avant de switcher sur la production, les stocks et enfin toute la partie économique. Donc sur la partie comptabilité, on retrouve en fait les grandes fonctionnalités d'un logiciel de compta, avec la possibilité d'avoir accès à ces journaux. Ici on a la balance, l'ensemble des écritures, le grand livre. On peut exercice par exercice avoir les informations sur le bilan, le compte de résultat, etc. On a les fonctionnalités d'immobilisation, ces emprunts, et puis on a des fonctionnalités de déclaration de TVA. Alors cet outil de comptabilité en fait ne remplace pas un logiciel comptable complètement, dans le sens où on ne fournit pas toutes les fonctionnalités d'un logiciel comptable. Par exemple, les liasses fiscales ne sont pas gérées par équilibre. En revanche, l'intérêt de ce module, c'est de pouvoir récupérer automatiquement toutes les écritures comptables qui sont faites à partir des autres modules. Donc c'est réellement un logiciel de gestion, puisqu'en fait l'objectif ici c'est de saisir ces achats et de saisir ces ventes, donc c'est bien la saisie de ces pièces de gestion, et de pouvoir au passage simplifier, par exemple, justement le temps de saisie dans d'autres logiciels comptables. Donc on a développé pour cela des échanges comptables avec d'autres logiciels. Donc vous voyez là par exemple, je vais prendre l'exercice 2021, et on a la possibilité de faire des échanges comptables, c'est-à-dire d'exporter des écritures comptables, et ensuite d'éventuellement faire des modifications, de les importer dans un autre logiciel, de faire des modifications dans des journaux d'OD, comptables, et ensuite de pouvoir les re-injecter dans ce logiciel pour que justement les deux éléments soient bien synchrones. Et quand un échange comptable est ouvert, vous voyez on a ici la possibilité de le fermer ou de l'ouvrir, si un échange est ouvert, et bien du coup l'utilisateur sur équilibre ne pourra pas saisir d'achat ou de vente, justement parce que potentiellement ça peut écrire une écriture comptable qui elle est en cours d'échange. Donc je vais montrer cette fonctionnalité un peu, voilà je vais vous la montrer rapidement. Donc pour faire un échange, on clique sur nouvel échange, on dit la période de début et de fin de cet échange, donc par exemple je vais faire un échange pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2021, voilà, on choisit le format, alors on a un format Ekiagri ou Ekiavity et un format Isaconta, parce que Isaconta nécessite d'avoir des codes analytiques associés aux différentes activités, et donc nous on permet justement de retrouver les mêmes codes analytiques qui sont utilisés dans le logiciel. Donc nous on va le faire au format standard, c'est à dire que si vous utilisez un format un logiciel de compta qui n'est pas Isaconta, vous prenez le format équilibre, vous sélectionnez les journaux que vous souhaitez échanger, donc par exemple on va prendre les achats et la banque, et là je clique sur créer, et automatiquement un échange comptable a été créé, vous voyez il apparaît ici, il s'appelle l'échange numéro 4, là j'ai une petite notification qui me dit que l'échange a été fait, et donc là vous voyez j'ai la possibilité de télécharger le fichier, je le récupère, donc je clique sur la fonctionnalité, je vous montre, voilà, votre document est en cours de préparation, une notification vous sera envoyée, donc la notification, voilà, c'est, en fait la notification est envoyée quand le document est généré, là je rebascule sur l'ensemble d'archives des documents, je clique dessus, je télécharge le fichier, je l'ouvre, et là vous voyez j'ai l'export de mes journaux d'entrée, donc je veux, après vous pouvez l'ouvrir avec Excel, avec n'importe quel logiciel, donc là j'utilise un logiciel qui s'appelle LibreOffice, voilà, et là je retrouve du coup l'export des journaux d'achat et de vente pour la période considérée, je peux ensuite l'importer sur mon logiciel, faire les modifications dans un journal d'OD, l'exporter et ensuite le remettre dans cet échange comptable, voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui est utilisée justement pour permettre au comptable de récupérer automatiquement finalement toutes les écritures associées à ces achats, ces ventes, et du coup de gagner du temps dans la saisie, dans leur logiciel. Le logiciel permet également de faire l'import d'historique d'exercices comptables à travers des fonctionnalités d'import et de récupérer au passage les numéros de comptes comptables, des clients, des fournisseurs et en général de tout plan comptable qui est utilisé dans son propre logiciel de comptable. Donc on a développé un certain nombre de connecteurs, de logiciels, voilà, du marché comme EBP, Isagri, Sage ou autre, et voilà, on sélectionne, on fait l'extraction depuis son logiciel, on récupère le fichier, on l'importe du coup dans cette fonctionnalité d'import et puis comme ça on récupère justement cet historique. Également, on peut importer les emprunts ou des immobilisations à travers un modèle de document qu'on fournit à nos utilisateurs pour pouvoir saisir justement ces emprunts ou ces immobilisations plutôt que de le faire à travers une saisie une par une sur l'interface. Si vous utilisez un autre logiciel que ceux déjà présents dans l'équilibre, on peut développer un connecteur et s'adapter au format des fichiers exportables par votre logiciel. Alors on a vu les achats, on a vu les ventes, les stocks, je montre rapidement les différentes fonctionnalités. Donc à partir des commandes générées dans les achats ou à partir des expéditions faites depuis des ventes, on peut avoir accès à l'ensemble des éléments stockés dans les différents bâtiments. Donc là par exemple j'ai un local phyto, si je clique sur mon local phyto, affiché, là je retrouve du coup tous les produits contenus dans le local avec les quantités. Je peux faire des inventaires, donc ça c'est pratique en fin d'année. Là j'avais fait des inventaires par type de, on va dire de catégorie. On peut faire un inventaire global ou alors dire ben voilà mon vin négoce, mon approvigne, mes phyto 2021, l'état du stock, etc. Donc il suffit de cliquer sur nouveau, on choisit sa catégorie comptable, par exemple les produits phyto, ou ça peut être les engrais ou autre. On définit son exercice, le nom de l'inventaire, le journal associé, donc en l'occurrence ce sera un journal plutôt d'inventaire, inventaire des stocks. Et là je reprends l'ensemble des éléments avec la possibilité de mettre à jour justement le nombre de, la quantité de produits qui est en stock. Voilà. Donc ça c'est pour la partie stock. Alors on va voir également maintenant rapidement la partie production. On retrouve dans le module production son table de bord de production avec ici l'assolement qui a été réalisé sur la campagne 2021. On peut naviguer de campagne en campagne. On retrouve des informations sur les IFT, les indicateurs de fréquence de traitement, des pulvérisations. On a un temps par activité et enfin des informations d'assolement. Donc l'utilisateur va pouvoir définir un certain nombre d'activités. Là sur 2021 j'ai des ateliers de production animale, de génistes, orillons, vaches laitières, etc. Et puis les différents éléments de production végétale. On retrouve ici des éléments de coût pour chacune des activités à partir des informations qui ont été renseignées par l'agriculteur. Donc par exemple si j'ouvre ce blé tendre d'hiver avec une surface totale assolée de 14 hectares, je vais retrouver mon budget prévisionnel, celui que j'avais défini sur 2021, que je vais pouvoir comparer au coût de production et au coût réalisé justement sur cette campagne-là en fonction de l'ensemble des interventions que j'ai enregistrées sur toutes ces parcelles-là. Alors toute la traçabilité des interventions faites sur l'exploitation se retrouve dans le menu intervention. On a ici la liste de toutes les fiches d'intervention. Donc je vais en prendre par exemple une ici, pulvérisation sans fertilisation, avec les différents éléments associés à cette fiche-là. Donc on a les coûts qui sont calculés justement à partir du temps passé, à partir des cibles d'intervention, des produits phytos, par exemple des intrants. Ici j'ai utilisé un certain nombre de produits phytos avec le prix unitaire qui est calculé automatiquement à partir de pièces de gestion qui ont été renseignées lors des commandes et des factures d'achat. Et puis ensuite à partir de coûts horaires qui sont soit définis sur un prix catalogue, soit personnalisés directement par l'utilisateur. Donc là on peut changer le prix horaire, ça va mettre à jour automatiquement le coût associé à cette intervention. Après avoir renseigné l'ensemble des coûts sur chacune des activités, on va pouvoir définir son budget prévisionnel pour la campagne suivante. Donc là je me positionne sur la prochaine campagne, celle de 2022. Je retrouve mes différents ateliers et ensuite je vais pouvoir définir l'ensemble des budgets en cliquant sur justement les budgets. Alors ces budgets peuvent être préchargés à partir de modèles en fonction des familles d'activités. Donc là je suis sur une activité auxiliaire exploitation qui en fait ne produit pas de richesses, c'est uniquement des charges et ce sont des charges indirectes qui ensuite vont être réparties sur l'ensemble des activités, des ateliers. Donc là sur le modèle que j'ai récupéré, on voit des informations par exemple sur les abonnements internet, les abonnements de logiciels, la consommation d'électricité, des cotisations professionnelles, etc. Donc l'utilisateur peut décider de modifier les montants, d'ajuster les fréquences de paiement ou de modifier les différentes unités, d'en rajouter, d'en supprimer. On a également la possibilité de définir des recettes, par exemple des subventions qui sont définies à l'échelle de l'exploitation. Donc sur les autres activités, celles qui vont être, qui vont générer un produit, donc je vais prendre par exemple la première, l'activité ici de vigne. Donc j'ai pour l'instant les coûts, j'en ai quasiment aucun parce que la campagne a à peine commencé, la campagne viticole commence à partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2022. Donc là, j'ai à peine quelques coûts, mais j'ai surtout mon budget prévisionnel sur 2022 qui, de la même manière, est défini automatiquement à partir de modèles de budget associés à un itinéraire technique. Donc en fait, quand on crée ce budget, on peut dire, on peut sélectionner son itinéraire technique qui va apporter un certain nombre d'informations sur les pratiques culturales, donc le type d'intervention, les quantités d'intrants qui vont être utilisés et en cascade, tous ces éléments de coûts, de charges directes associés à cette activité de production de raisins. Donc par exemple ici, je vais avoir un fermage de vigne qui va être défini en utilisant la méthode de calcul par unité d'œuvre. Sur les activités de production, on peut choisir une méthode de calcul par unité d'œuvre, ici en hectare, ou alors par production en fonction de la quantité produite, ou alors par campagne. C'est une méthode où on définit un montant sur l'ensemble de la campagne. Donc là, j'ai par exemple une charge de 650 euros par hectare pour mon fermage, et comme j'ai un ensemble de parcelles de 5,7 hectares associés à cette activité-là, j'ai le montant total hors taxes qui s'affiche. Et de la même manière, pour mes différents éléments, alors dynamiques, ceux-ci, puisqu'ils vont avoir un impact direct sur le rendement, donc j'ai, voilà, là c'est un couvert végétal qui va être fait sur 2022, à hauteur de 70 kg d'engrais verts par unité d'œuvre, ce qui fait un budget de 900 euros. Pareil, des piquets, par exemple pour l'entretien du palissage, à hauteur de 5 piquets par hectare, là j'ai une assurance climatique, des analyses de sol, ensuite j'ai de l'épandage d'engrais, et puis ensuite des différents produits phyto. Donc celui-ci, par exemple, c'est du soufre, 17 kg par campagne, réparti 8 fois par an, ce qui me donne justement le total des coûts associés à cet élément-là. Et de la même manière, on va définir des recettes de cet atelier. Donc là, avec la production principale de raisins, j'ai aussi des éléments de recettes associés à des subventions PAC bio. Donc là, c'est dans le cas d'une reconversion bio à hauteur de 150 euros par hectare, donc je vais l'affecter à cette activité vigne. Et puis ce raisin, là j'ai un prix de valorisation à 90 euros de hectare, ce qui me fait au final un budget de 16 000 euros de recettes, 13 000 euros de dépenses et 3 000 euros de soldes. Et donc de proche en proche, on définit pour chacun de ces ateliers les éléments de charge, les éléments de recettes directes, pour ensuite avoir accès aux modules économiques, aux différentes coûts de production. Et donc là, je retrouve sur mes différents ateliers, donc par exemple de production viticole, là je vais avoir mes charges proportionnelles directes, mes charges fixes directes, ensuite les charges indirectes, donc c'est celles de l'exploitation qui ont été ventilées au prorata de la marge brute de cet atelier. Et ça nous donne un coût de production, en prenant en compte également la rémunération des exploitants, les échéances des emprunts, les coûts des intérêts et les coûts financiers des emprunts, et les amortissements. Donc ça, ce sont ces charges qui ont été réparties, c'est celles qui ont été définies dans le module comptabilité, en tout cas les emprunts et les immobilisations. Et ensuite, on peut accéder à la marge, donc la marge brute et la marge nette réalisées atelier par atelier. Donc si je reprends par exemple la production viticole, là je vais avoir un produit de 90 euros par hecto, c'est celui que j'avais défini dans mon budget, et j'y associe les autres produits, j'enlève les charges proportionnelles, les charges fixes directes, j'enlève également les produits, j'ajoute les produits indirectes, et j'enlève les charges indirectes, et comme ça, ça me donne la marge nette de ces ateliers. Et enfin, on arrive au seuil de commercialisation, qui permet de faire varier un certain nombre d'éléments. Donc là, j'avais dans mes contrats, dans le module RH, j'avais défini un contrat pour les exploitants, à hauteur de 26 000 euros par an, je peux voir l'impact sur ma marge brute et mon prix d'équilibre des différents ateliers de manière dynamique. Donc là, si je supprime complètement la rémunération, ça va faire varier du coup le prix d'équilibre à la baisse. Évidemment, plus j'augmente la rémunération, et plus mon prix d'équilibre va augmenter. De la même manière, je peux jouer sur la rémunération annuelle de salariés. Donc si je prévois d'embaucher une personne, ça va me modifier justement les prix d'équilibre sur chacun des ateliers. De la même manière, atelier par atelier, on peut faire varier ces différentes variables. Donc là, j'avais prévu un rendement de 30 hectolitres par hectare. Si je le fais varier à la hausse, je vais aussi avoir un prix d'équilibre qui va être revu à la baisse. Et donc, ça permet finalement d'établir des scénarios de budget avec des prévisions de rémunération, de charges fixes, éventuellement des provisions et des réserves annuelles à ajouter en fonction de ces différents éléments-là. Pour une exploitation en polyculture élevage, on retrouve le même principe avec les différentes productions, les différents ateliers. Et puis, on a du coup, par exemple, si je prends cette activité de vache laitière, on retrouve dans le budget des éléments qui sont associés aux unités d'œuvre. Ici, l'unité d'œuvre, ça va être le nombre de têtes. Et du coup, on va avoir, par exemple, sur cette charge d'ensilage d'herbe à 4 tonnes par tête, à 115 euros la tonne, on va voir un montant en fonction de la taille du troupeau de vaches laitières qu'on a. Et c'est de la même manière pour les frais de déplacement, les produits d'hygiène, l'ensilage de maïs. Ici, on utilise à chaque fois soit la méthode de calcul unité d'œuvre ou par campagne, et ça permet de faire ces budgets avec une autre unité d'œuvre qu'une surface. Les recettes, ça va être le même principe. On définit un produit principal. Ici, c'est, par exemple, le lait de vache avec une production, un rendement, on va dire, moyen de 5,5 mille litres. Ça, c'est la variable que j'ai définie. Donc, c'est 5 500 litres par tête à hauteur de 325 euros. Et donc ici, j'ai mes revenus globaux sur ce budget 2022. Ensuite, j'ai des produits secondaires. Ça peut être, par exemple, ici, on va dire, une tête, donc un veau par vache laitière que je peux vendre 80 euros. Ici, je vais pouvoir vendre également des animaux, des vaches, donc à hauteur de 10 têtes par campagne. C'est à peu près le montant objet. Je les vends 650 euros. Ou bien d'autres produits. Donc là, ça peut être du fumier de bovin de litière accumulée avec 5 tonnes par animal à 25 euros la tonne. Et ça nous donne aussi des montants. Donc ça permet, comme ça, de vraiment évaluer, finalement, le produit de ces produits secondaires par rapport à ces produits principaux. Et une fois qu'on a défini tous ces éléments, eh bien, on se retrouve avec un budget, un budget global sur 2022 qu'on peut ensuite réutiliser pour le calcul des coûts de production, le calcul des marges et les seuils de commercialisation. Donc si je reprends les coûts de production sur la production animale, ici, on voit que les 1 000 litres de lait me coûtent 253 euros. Sur les marges, c'est le même principe. Donc on rajoute ici les revenus et les charges pour avoir les marges brutes. Et enfin, dans les seuils de commercialisation, là, par exemple, sur mon atelier soja, je vais pouvoir, en fonction d'un rendement, par exemple, là, j'ai rentré dans mon budget 25 quintaux par hectare. Si je fais un peu plus ou moins que 25 hectaux, je vais pouvoir regarder l'impact sur mon prix d'équilibre. Donc là, plus je fais d'rendement, et plus mon prix d'équilibre va à la baisse. Donc c'est le même principe. Et ensuite, atelier par atelier, je fais la même chose. Et en haut, je peux, de la même manière, définir les variations de mes charges indirectes qui, elles, seront ventilées sur les différents ateliers en fonction des clés de répartition qui ont été définies au niveau de cette activité auxiliaire. Donc soit au pro rata des marges brutes, soit à un pourcentage d'activités que je définis manuellement. Merci à tous pour votre attention. Je rappelle que le logiciel est fourni avec une documentation complète de l'ensemble des fonctionnalités avec un support clientèle accessible toute la semaine à travers une interface de chat. Et puis, on propose une formation incluse dans l'abonnement de 4 heures pour l'ensemble des utilisateurs. Alors,